Qui est Alexia, Guillaume ? C'est mon ex-conjointe. Votre ex-conjointe ? Oui, on s'est séparé. Avec qui vous avez une histoire particulière ? Très particulière. Vous l'avez rencontrée il y a quelques années déjà. Et il se trouve qu'elle avait la particularité, Alexia, quand vous l'avez rencontrée, d'avoir un bébé dans le ventre. D'être enceinte, c'est ça. Elle était enceinte de 6 mois quand je l'ai rencontrée. Donc vous rencontrez une jeune femme qui vous plaît, que vous draguiez, entre guillemets, que vous séduisez. Exactement, sur les réseaux. Elle est venue pour la première fois me voir sur Paris. Donc je l'ai accueillie avec son petit ventre à la gare. Et puis tout s'est enchaîné. Je me suis de suite projeté, de suite rentré dans la relation. Je ne savais pas où ça allait mener. Je me suis très vite attaché à elle, très vite attaché au petit. T'imagines que plein de gens, au début, avant qu'ils naissent, beaucoup de gens au départ de votre relation ont dû vous dire où est-ce que tu mets les pieds, tu vas vivre une histoire d'amour, où tu commences une histoire d'amour avec une jeune femme qui va être maman, qui est déjà enceinte d'un autre, par définition. Où va être ta place ? Comment ça va se passer ? Vous vous êtes posé toutes ces questions au début ? Oui, je me suis posé ces questions, mais j'étais tellement à fond que je me suis laissé guider, en fait. Je me suis laissé guider et c'est sans regret parce que j'ai pu, on va dire, entre guillemets, élever un bébé qui n'était pas le mien pendant un an et demi. Vous avez assisté aux échographies, à la grossesse. Vous étiez évidemment à l'hôpital au début, vous avez les premiers biberons, les premières couches, vous avez tout fait. Les premières urgences. Oui. Comme si c'était votre fils. Comme si c'était mon fils, je lui ai ouvert un compte bancaire, je me suis fait tatouer son prénom sur moi, c'était la prunelle de mes yeux. Oui, et il faut savoir qu'Aiden a été souffrant, tout petit, et que vous avez passé quasiment un mois à l'hôpital, à son chevet, comme si vous étiez vraiment son père biologique. C'est ça. On est resté un mois à l'hôpital de Latimone hospitalisé parce qu'il a eu la méningite. Ça a été un mois très, très difficile et on est sortis le 23 décembre. On ne savait même pas si on allait fêter Noël en famille. Et là, au départ, vous dites, au-delà des soucis de l'enfant qui ont été résolus, heureusement, évidemment, vous dites, l'histoire, elle commence bien en vrai. Vous pouvez imaginer avoir un deuxième enfant, un vrai enfant à nous. C'est ce que je voulais, après c'est un peu compliqué. Parce qu'on vivait justement à distance. Donc c'était assez compliqué. Moi, j'ai un travail qui me permet de pouvoir voyager régulièrement et être souvent en repos. Donc je descendais quasiment tous les 2-3 jours à Aiguère parce que moi, je travaille et je réside depuis 3 ans sur la région parisienne. Donc je faisais sans compter les navettes qu'il fallait pour aller la rejoindre. J'ai acheté un second véhicule pour ne pas déranger Alexia quand elle partait travailler ou quand j'arrivais tard le soir. Je prenais mon véhicule et puis je rentrais à la maison chez eux. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi c'est parti en vrille à un moment donné ? C'est parti en vrille. Je l'ai malheureusement trompé au bout de 2 mois de relation. Je sais, ce n'est pas excusable, ce n'est pas pardonnable. Je m'en suis voulu énormément. C'est quelque chose qui l'a profondément touché et qui l'a beaucoup touché en fait. Elle m'a laissé la chance de me rattraper avec des conditions que j'ai respectées. Et depuis, j'ai été un droit, le plus droit possible. Et je pense qu'elle ne s'est jamais remis de cette douleur qu'elle a eue. Quand vous dites que je l'ai trompé, et vous avez l'honnêteté de reconnaître que c'était une énorme erreur et que vous avez joué au con, si j'ose dire, pardon d'employer ce terme-là, vous l'avez trompé parce que vous avez rencontré quelqu'un par hasard qui vous a tourné la tête un soir ou parce que profondément, vous n'étiez pas si heureux que ça et que ça ne se passait pas si bien ? Non, je ne savais pas où j'avais la tête ce jour-là. C'est une personne que j'ai rencontrée et que je n'aurais jamais dû rencontrer à la salle de sport. Ça ne m'arrivera jamais, ça. C'est l'avantage, hein ? Du coup, ça s'est passé une semaine, mais c'était la semaine de trop. Elle l'a su, donc moi, je vous dis, j'ai été énormément touché. Elle l'a su parce que vous lui avez dit ou elle l'a su ? Parce qu'elle l'a appris ? Non, elle l'a appris. Par une amie, un ami ? Par elle-même. Par elle-même ? Par la dame, enfin, la fille. Ah, la fille avec qui vous l'avez trompée, elle est allée balancer à votre femme ? Oui. Oui, double peine. Ça m'a valu un verre de mojito en pleine face parce que j'étais à l'apéro avec elle, justement, avec Alexia. Et voilà. Mais après, je vous dis, je m'en suis énormément voulu. Je l'ai vue dans des étapes pas possibles. Même moi, ça m'a mis dans des étapes pas possibles. Et ça m'a permis de me rendre compte de plein de choses. Pour moi, c'était la femme de votre vie. Et c'est surtout elle qui m'a fait grandir, qui m'a fait évoluer dans ça, en fait. Mais cette histoire a pourtant repris après cette infidélité. Vous avez continué de vous aimer tous les deux. Vous avez continué de vous occuper du petit garçon. C'est ça. Du petit Aiden. Oui. Et à votre avis, c'est néanmoins le souvenir de cette tromperie qui a fait qu'elle a décidé... C'est ce qu'elle m'a dit. Après, il n'y avait plus de confiance. Il y avait beaucoup de hauts et de bas, beaucoup de tensions. J'ai essayé de me racheter comme j'ai pu. J'ai essayé de lui prouver à maintes et maintes reprises que j'étais droit maintenant et que je pouvais rester droit. et vivre ma vie de famille avec elle et Aiden. Et je pense qu'elle n'a pas réussi à franchir ce cap-là, bien qu'elle m'ait laissé la chance. Elle n'a pas arrêté la pilule, quoi. Mais ça ne nous a pas empêché de passer de très bons moments même après. On est partis en voyage plus d'une fois. On a fêté les un an de Aiden. On a fêté son baptême en septembre dernier. Et voilà. Il vous manque ce petit garçon ? Énormément. Vous ne voyez plus, là ? Non, je ne le vois plus. Ah oui. Pour l'instant, elle ne veut plus entendre parler de vous, en clair. Voilà, c'est ça, oui. Parce que vous avez trop assisté ? Parce que vous avez essayé de revenir à la charge ? Je ne sais pas si c'est de l'acharnement, si c'est le fait d'insister. Mais moi, quand j'aime une personne, je ne lui montre pas tous les moyens que j'ai pu. Et je pense que là, cette émission, c'était le dernier recours pour lui prouver que je l'aime encore, même après cinq mois de séparation. et que je pense quand même à elle, que j'aimerais bien, aujourd'hui, même si on ne se remet pas ensemble, de garder un très bon contact, et avec elle, et avec le petit. C'est important ce que vous dites. C'est-à-dire que vous venez de demander quoi, en fait ? De reprendre votre relation d'amour ou de rester ? Pour l'instant, je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes. Ça fait bientôt cinq mois qu'on est séparés. Il y a eu énormément de tensions, de haut et de bas. Donc, dans un premier temps, prendre contact avec elle et faire les choses comme il se doit. Pour préparer cette émission, vous avez dit à nos équipes, vous l'avez dit, vous travaillez en région parisienne principalement. Elle, elle est militaire, elle a été au Tchad. C'est quelqu'un qui est très engagé. Ce n'est pas une demi-personne. C'est vraiment une femme forte. Forte, courageuse. Et vous nous avez dit, pour préparer cette émission, que vous étiez prêts, vous, à déménager, à vous rapprocher d'elle et d'Aiden. Pour essayer de reconstruire quelque chose avec elle, c'est ça ? C'est ça. Vous allez lui dire ça ou elle le sait déjà ? Elle le sait déjà. Mais non, elle ne veut pas. Alors, comment a-t-elle réagi, Laurent, quand Rebecca lui a porté l'invitation de Guillaume ? Regardez. Et voilà, ça y est, on y est. Aujourd'hui, nous sommes à la maison. Non, aujourd'hui, nous sommes à Marseille, dans le sud de la France, bien évidemment. Et nous sommes à Notre-Dame de la Garde, dite la bonne mère. Et voilà, si on arrive ici, on peut surplomber un petit peu tout Marseille. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je ne suis pas sûre que ça soit mon rôle. Difficile de vous emmener à Marseille sans vous emmener au bord de l'eau. Moi, j'irai me baigner un petit peu plus tard. Pour l'instant, je reste avec vous. On ne fait pas vraiment une balade, mais on est quand même sur le vieux port de Marseille. Et ce qui est rigolo à Marseille, c'est qu'en plus, on voit le cadreur quand on se balade. On fait juste un petit tour du côté du Vallon des Ophes. Pour voir les bateaux, les mouettes, le soleil, enfin tout ça. Et maintenant, on fait un petit tour par le panier, le plus ancien quartier de Marseille. Et on a rendez-vous dans un café qui est juste là. Excusez-moi, vous êtes Alexia ? Oui, oui, oui. Je suis Rebecca de l'émission Il n'y a que la vérité qui compte. D'accord. Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver très vite sur notre plateau. D'accord, super. Alors, c'est bien elle qu'on a invité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est dans nos studios ce soir. Elle est à côté de Rebecca. On l'a vu, nous, déjà, avec son joli sourire dans la loge de Rebecca. C'est un premier point. Oui. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à être bon, si j'ose dire. Et convaincant. Je ne sais pas si je le suis, bon, mais... En tout cas, sincère et le plus convaincant possible. Je pense que déjà venir ici, c'est quelque chose qui prouve ma sincérité. La vraie question, en réalité, que tout le monde se pose ce soir ici et que vous vous posez aussi, c'est en clair. Est-ce qu'elle est encore amoureuse de vous ? Est-ce qu'elle a encore des sentiments ? Parce que la tromperie, on peut vivre ça très, très, très mal, et je le comprends. Et on peut... La preuve, elle vous a déjà pardonné une première fois. Oui. On peut toujours pardonner un coup de canif dans le contrat, si j'ose dire. La preuve, elle l'a fait. Elle sait que vous avez été un beau-père formidable pour son fils. La vraie question, c'est est-ce qu'elle a encore une motivation amoureuse à votre égard pour tenter encore autre chose ? Et ça, vous avez des doutes là-dessus aussi ? Oui. Oui. On verra. Vous êtes venu pour avoir une réponse, en tout cas définitive, ce soir, Guillaume. On va vous abandonner quelques instants. Bon courage. Merci. On va retrouver Alexia de l'autre côté, d'accord ? À tout de suite. Le rideau se referme derrière nous, bien évidemment, avant que nous retrouvions notre amie Rebecca dans la loge, toujours avec Alexia à ses côtés. Sauf si vous avez fait fuir Alexia, non, elle est toujours là. Non, Alexia, franchement. Pas du genre à fuir, Alexia. Ah non, non, pas du tout, non, non. Non, non, on a eu des discussions très philosophiques. Alexia, je vais vous demander de vous lever. Merci. Vous allez suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Merci, au revoir. Bonsoir, Alexia, bienvenue, je vous présente Laurent. Bonsoir, enchanté. Petit point, là, finissez-vous. Il a l'air méchant, mais il ne meurt pas. Mais non, il n'a pas l'air méchant, il a l'air doudou, gentil, regarde. Alors, on se disait tout à l'heure, Laurent et moi, en vous regardant dans la loge avec Rebecca, que vous ressembliez étrangement, ce qui est plutôt un compliment parce que c'est une très jolie femme. À Daphné. À notre amie Daphné qui avait pris la succession de Rebecca à l'époque où Rebecca nous avait abandonnés pour aller... Faire plus belle la vie. Faire plus belle la vie. Et là, on vous a vu dans le couloir avec ça, on s'est dit qu'on dirait vraiment Daphné, voilà. Et qu'on embrasse très fort si elle nous écoute ce soir. Stressée, vous l'êtes un peu. Vous vous êtes posé des questions de savoir qui vous invitait ce soir. Mon petit doigt me dit que vous avez quelques semblants de réponses. Oui. Confirée ? Oui. Oui, oui, vraiment, oui. Bon. Vous êtes une femme forte, donc vous êtes prête à subir ce moment. Vous êtes militaire de carrière, c'est ça ? Dans l'armée de l'air, oui. Donc vous êtes dans les avions qui font les allertours ? Je suis dans les avions, c'est ça, exactement. Et qui transportent les troupes ? Les troupes, les terriens, l'armée de l'air et la marine aussi. Et votre base est où ? À Istres. Bien sûr. Dans le sud. Des enfants ? Un petit garçon, oui, de un an et demi. S'appelle comment ? Aïden. Aïden. Aïden, c'est trop joli. Bon, est-ce que vous voulez un petit indice ? Ah ben oui, avec plaisir. Regardez dans ses écrans, une personne va vous poser une question. Selon toi, Alexia, la confiance vient de la discipline ou de l'entraînement ? Ah, c'est une question à la femme et une question à la militaire que vous êtes. Est-ce que la confiance vient de la discipline ou de l'entraînement ? Moi, je dirais que c'est une discipline. Voilà, c'est quelque chose qu'on apprend au quotidien, qu'on apprend normalement de notre enfance. Et pour moi, la confiance, c'est la base. La base de tout ? Oui. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de... Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais il n'y aura pas de... C'est vous à l'échec. Et vous-même, vous faites confiance assez facilement aux gens ou pas ? Non, pas du tout. Ah, en fait. J'en suis consciente, oui, oui. Je suis entièrement consciente que j'ai énormément de mal à faire confiance. Surtout avec tout ce qui m'est arrivé à l'heure actuelle, voilà. Je ne fais plus la même confiance qu'avant. Est-ce que vous voulez un deuxième indice, Alexia ? Oui. Oui ? Fixer à nouveau ses écrans, Alexia. Regardez. Alexia, quelle a été ta plus belle mission ? Euh... Si c'est vis-à-vis de mon boulot, ma plus belle mission, ça a été Hawaï et Nouvelle-Calédonie, ensemble. Et dans votre vie, globalement ? Maman. C'est ça. Mon rôle de maman. Ma plus belle... C'est mon fils, c'est la prunelle de mes yeux, c'est le seul unique. Le papa n'a pas été présent. Donc, je l'ai élevé seul et je l'élèverai encore seul. Et pour moi, c'est ma plus belle merveille. Vous l'avez élevé seul ? Je l'ai... Et je l'élève encore seul, oui. Le papa est parti pendant la grossesse, avec une autre femme, d'où la confiance. Et donc, du coup, heureusement, je pense qu'il est là, parce que c'est ma force maintenant. C'est lui qui me fait vivre au quotidien et qui me donne le sourire tous les jours. Est-ce que vous voulez savoir qui vous invite ce soir ? Est-ce que vous voulez voir le visage de cette personne ? Oui. Alors, on va ouvrir les écrans sur l'autre côté du plateau, s'il vous plaît, Franck Groca. Oui, je suis sûre que c'était cette personne. Guillaume. Que vous connaissez bien. Oui. On est un peu au courant d'une partie de votre histoire, donc on ne va pas faire les gens totalement innocents, évidemment. On a parlé avec Guillaume, il nous a raconté, préparé cette émission des choses. Il a été très cash et très honnête dans la façon de nous raconter les choses. C'est qui Guillaume pour vous ? Comment vous raconteriez, vous, ce qu'il représente ? À l'heure actuelle, plus rien. Mais qu'est-ce qu'il a été, alors ? Ça a été une personne, par contre, que je ne remercierai jamais assez, parce qu'il m'a rencontrée, comme vous le savez, quand j'étais enceinte de 6-7 mois. Et ça, pour une chose, je ne le remercierai jamais pour la présence qu'il a eue envers mon fils. Comme il a gâté, il a donné énormément d'amour à mon fils. Ça, j'en suis entièrement consciente, parce que pour lui, il peut le considérer vraiment comme son enfant, parce qu'il a vu naître, il a vu grandir. Mais à côté de ça, il y a eu des comportements envers moi qui n'étaient pas adéquats avec la vie de famille que je voulais avoir, en fait. Donc, notamment la confiance, la tromperie. Ça a cassé cette confiance. Oui. Mais là encore, notre petit doigt nous a dit qu'une fois qu'il a eu ce comportement particulier, vous lui avez accordé votre pardon. Oui. Oui, oui. J'ai continué à essayer de penser que c'était possible. Je suis honnête. J'ai essayé, mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça m'est arrivé une fois par le père de mon fils. Une deuxième fois. Et en fait, plus j'avance avec le temps, plus je voyais des comportements qui me plaisaient de moins en moins. En fait, ça a été... Sur le moment, vu qu'il a tout fait pour me reconquérir, ça m'a donné un peu de valeur. Je me suis sentie importante à ce moment-là. Donc, je me suis dit, bon, mais allez, on va tenter le coup. On va voir ce que ça donne. Et en fait, après, ça a été crescendo. Petit à petit, je me suis détachée. Il y a eu des comportements qui ont fait que je me suis éloignée. Donc, notamment, où il se consacrait uniquement qu'à mon fils et plus du tout à moi. C'était, venez, on va boire un verre ensemble. Non, vas-y, moi, je vais garder le petit. Il vivait uniquement pour le petit. C'était qu'à travers Hayden, tout simplement. En même temps, c'est un comportement de la part d'un homme jeune qui peut être extrêmement rassurant, comme le dit Laurent, qui est étonnant même. C'est-à-dire qu'il ne pense pas à lui. Il ne pense même pas forcément à son plaisir premier qui pourrait être d'aller passer une soirée sympa avec vous. Mais il est totalement investi dans ce rôle de papa de substitution que pas beaucoup d'hommes auraient accepté d'endosser. Ça, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que je suis entièrement reconnaissante à ce niveau-là. Mais il y a le côté femme aussi que je suis. C'est-à-dire que j'aimerais passer du temps avec la personne que j'ai aimée aussi. Il n'y a pas que mon fils. Il y a une partie de moi. J'ai perdu beaucoup confiance en moi aussi. Donc, j'ai besoin que je suis là. Guillaume nous a dit que quand il vous a rencontré, que ça a été immédiat chez lui, l'idée que c'était vous. Et que, évidemment, le fait que vous soyez déjà enceinte d'un autre et qu'il savait que vous aviez un passé un peu compliqué par rapport à ça, c'est bon qu'on puisse dire, ça a été immédiat qu'il vous aime et qu'il accueille cet enfant comme le sien. Pourquoi est-ce que, selon vous, il a eu besoin ou il a fait l'erreur d'aller voir ailleurs bêtement un soir, une fois, parce qu'une nana à la salle de sport lui a tourné la tête, il regrettera toute sa vie ce moment, nous a-t-il dit, parce que ça a tout cassé et que c'est absolument abominable pour lui dans sa tête d'imaginer que cette erreur-là soit payée de telles conséquences. Vous lui avez pardonné, mais en clair, vous ne lui pardonnez pas. Non, en clair, oui. En clair, j'ai eu du mal à lui pardonner. J'ai essayé, vraiment, j'ai essayé. Vous vous êtes dit, je vais quand même mettre deux mois dans cette histoire et essayer de reconstruire, c'est ça ? Par rapport à mon fils, par rapport à l'histoire qu'on avait vécue aussi, tout ça. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il dit qu'il a eu le coup de cœur pour moi, mais non, il était sur des sites de rencontre alors qu'on était ensemble. En soi, qu'il m'ait trompée, c'est une chose. Mais le fait aussi qu'il m'ait menti, il ne l'a pas vue qu'une seule fois. Il m'a dit qu'elle n'était jamais venue chez lui, la femme, quand elle m'a envoyé les captures d'écran. Il y avait tout. Tout était décrit. Il disait, voilà mon adresse, je t'attends à telle heure. « Ok, j'arrive, je suis devant la porte » et qu'il continue à me dire « Non, ce n'est pas vrai, elle n'est pas venue chez moi ». En fait, c'est tous ces mensonges. Et après, c'est là où j'ai perdu la confiance en me disant « En plus, je les regarde droit dans les yeux. » Je me dis « Si, vraiment, tu me dis vraiment toute la vérité, avant que je lui demande à cette femme qu'elle m'envoie toutes les captures d'écran, je serais capable, comme on dit… » Je veux l'entendre de ta bouche et pas forcément avoir l'info devant les yeux alors que tu me dis le contraire. Voilà, c'est ça. Et donc, non, ce n'était pas la première fois. Comme je disais, il était sur des sites de rencontres. J'ai découvert d'autres conversations avec d'autres femmes qu'il avait vues aussi. Donc, on ne s'arrête pas à Hacune. On ne s'arrête pas… Il y en a eu d'autres. Il y en a peut-être qu'il a vues ou pas vues. Je ne sais pas. Au final, il y en a eu, je ne saurais jamais la vérité. Mais je les ai eues au téléphone, ces femmes. Cette femme, elle n'était pas au courant qu'il avait un enfant en quelque sorte. Quand elle a su que je venais d'avoir un petit garçon, même elle a été surprise parce qu'elle aussi, elle tombe des nues. Ça faisait deux mois qu'ils étaient en couple, on va dire. Et même elle, elle est tombée dos. Donc, je pense aussi à cette femme-là, en fait. Il n'y avait pas que moi. Il y avait cette femme aussi qui était triste, du coup, de la situation. Elle lui faisait confiance. Donc, en fait, non, on ne s'arrête pas à juste une femme. Il y en avait eu plusieurs. Donc, c'est compliqué. Alors, ce soir, en tout cas, Guillaume nous a dit que pour lui, c'était une sorte de démarche de la dernière chance de vous faire venir sur ce plateau, de vous montrer, avec tout ce que ça représente, de symbolique, et de vous amener ici, il n'y a que la vérité qui compte, à quel point il tenait à vous, à quel point il regrette effectivement ses erreurs. Est-ce que vous voulez l'écouter ? Vous savez que là aussi, vous avez la possibilité de dire non. On espère évidemment que vous allez au moins accepter d'entendre son message. Est-ce que vous voulez entendre, Alexia, ce que Guillaume est venu dire ce soir ? Non, je sais très bien ce qu'il va me dire et redire. Vous ne le pensez pas sincère ou vous pensez que, malgré tout, et malgré toute sa sincérité, il ne pourra pas s'empêcher de refaire des erreurs. Je ne le pense sincère, vraiment, je le sens vraiment, mais en fait, c'est trop tard. Pour moi, une fois que c'est terminé, il n'y a pas de retour à derrière. Surtout que j'ai donné des chances, j'ai donné la possibilité de se rattraper. Donc, pour moi, c'est... Donc, il n'y a rien qu'il ne puisse dire ce soir. Il n'y a rien qui pourrait vous convaincre. Non, c'est terminé. Je n'ai plus envie d'entendre parler de cette histoire. Je n'ai plus envie de... Pour moi, c'est du passé, c'est derrière moi. Je me relève encore un peu tous les jours par rapport à tout ça. Donc, entendre ce qu'il a à dire ou essayer de lui donner une chance, pour moi, ce serait... Non, ce ne serait pas me rabaisser, mais... C'est de ne pas vous respecter vous-même et respecter vos choix, c'est ça ? C'est ça. Est-ce que c'est à dire que... Ça veut dire que cette décision ce soir vaut aussi pour les relations qu'il pourrait avoir ou en tout cas les demandes qu'il pourrait faire ou vous demander les nouvelles de votre fils ou éventuellement le voir ou éventuellement vous rencontrer avec lui, etc. ou non ? Non, moi, je ne veux plus rien avoir à faire avec cet homme. C'est terminé, c'est terminé. Il n'y a pas de retour en arrière. Je suis peut-être dure, mais c'est... C'est pour moi que je le fais. C'est pour me protéger, c'est pour protéger mon fils. C'est pour... Je préfère couper court et je n'ai plus envie d'avoir des nouvelles. Alexia, c'est évidemment votre liberté la plus totale. On la respecte, c'est le principe de cette émission. On va vous laisser alors repartir tranquillement. en vous remerciant d'avoir accepté l'émission. Merci, Alexia. Merci à votre petit garçon. Merci. Et nous, on va ouvrir le rideau, Pascal. Venez nous rejoindre, Guillaume. On n'a pas grand-chose à dire. Non. Vous venez l'entendre des choses. Vous attendiez ce qu'elle vous dise là. On vous avait prévenu, évidemment, vous le saviez. Bon, au moins, vous avez une réponse claire de quelqu'un qui a l'air droit dans ses baskets et sert à être une fille très, très bien. C'est ce qu'elle veut. Pas simple, ce qu'elle a vécu. Pas simple, ce qu'elle essaye de reconstruire. Vous avez fait des erreurs. On ne va pas vous accaméler. Qui n'en a pas fait. Oui. Mais en même temps, moi, j'ai entendu aussi qu'elle rendait hommage à l'homme que vous aviez été auprès d'elle pendant un certain temps et aussi auprès de son fils. Bon, ça prouve aussi toutes les qualités que vous avez. Oui, oui. Et on ne doute pas que vous trouviez très vite une nouvelle voie pour aller vers le bonheur. Merci beaucoup. Merci de me rendre reçue. Salut, Guillaume. Désolé. Repartez pas là. A bientôt. Et bravo.